En fait, ce qui se passe, c'est qu'en gros, à un moment, il agace aussi des gens. Parce que c'est comme ça. Il a une appétence pour le pouvoir qui fait qu'il y a des gens, au bout d'un moment, ils se disent, bon, lui, il va arrêter de me donner des leçons sur tout. Il est sorti de faire en mode de football. On a listé quelques-unes de ses déclarations depuis 2018. Il y en a de plus en plus. Est-ce qu'il s'est détourné de ses objectifs ? Alors, je suis en partie d'accord avec vous parce qu'il a sa part de responsabilité. Mais en fait, ce n'est plus un fait sportif, c'est un fait sociétal qu'il a tapé. Mais quand il fait un tweet, il fait tomber le président de la Fédération française. Je crois qu'on ne se rend pas compte du poids de ce garçon. Il a fait tomber Noël Legrette. Il a fait tomber Noël Legrette sur l'histoire de Zidane parce que l'autre, il avait raconté la part. Il n'était déjà pas bien sur la balançoire. Mais pour rejoindre la base. Et c'est le retour qu'il va lancer un peu ? Je pense que oui. En fait, ce qui se passe, c'est qu'en gros, à un moment, il agace aussi des gens. Parce que c'est comme ça. Il a une appétence pour le pouvoir qui fait qu'il y a des gens. Au bout d'un moment, il se dit que lui, il va arrêter de me donner des leçons sur tout. Il est sorti des formules de football ? Quand il dit, par exemple, qu'il faut bien dormir, qu'il faut bien manger... A Neymar. On l'a rappelé dans le sujet. Et on lui a aussi un peu reproché le fait de voir Messi partir, Neymar. Peut-être pas à juste titre. Mais on l'a aussi mis en ce rôle-là. On ne sait pas ce qui se passe. Il a donné des conseils à Neymar. On ne sait pas ce qui se passe dans un vestiaire. On ne sait pas ce qu'il se dit. On ne peut pas tout dire. Avec Neymar, ils n'étaient pas toujours copains. Oui, mais on ne sait pas ce qui se passe réellement dans un vestiaire. On ne peut pas tout dire publiquement. La déclaration sur Neymar, il l'a faite. Il faut bien dormir, il faut bien manger. Oui, mais on ne sait pas ce qu'il est. On n'a pas les tenants et les aboutissants. Comme l'affaire Ketoran d'exposer tout de suite. Ce qui se passe actuellement. L'actualité de Manon autour de Kylian. On ne sait pas exactement de quoi est fait. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas ? Sur les déclarations, c'est des déclarations qui... Mais aujourd'hui, il a le droit de dire ce qu'il veut. Kylian Mbappé aussi, ça a un être humain. Il a le droit de faire des erreurs. Moi, j'ai envie qu'il fasse des erreurs. Parce que c'est trop l'histoire. À un moment donné, c'est trop le genre parfait. Mais il a le droit de grandir, de faire des erreurs, d'apprendre de ses erreurs. Ne serait-ce que ce soit des erreurs de com'. Mais là, on ne lui pardonne rien. Vous le regardez dans le prisme du gars que vous attendez parfait. Voilà. Parce que c'est une image qu'il nous a donnée. Mais ça n'existe pas. Il faut qu'il sorte de ça. Il va faire des erreurs dans sa com'. Il va faire, j'espère, que des bons matchs. Mais il en fera des mauvais. Mais bien sûr. Il va travailler pour être meilleur. Mais c'est ça. Et voilà. Mais là, on a l'impression que... Vous pensez qu'on est trop exigeants avec lui ? Mais oui. C'est lui qui a provoqué ça. Quand il te dit... On l'a mis dans cette case-là. Parce que depuis qu'il est jeune, on l'a dit... Il s'exprime bien. Il parle bien. Il joue bien. Il a bien voulu. Il dit bien. Mais quand il arrive, il arrive à aller à... D'accord. A au trophée de l'UNFP devant tout le monde. Enfin, est-ce que c'est pas l'UNFP, l'UNFP ? Et qui dit, maintenant, il faut me donner les responsabilités. Je veux des responsabilités. Tu vois, il a quand même aussi vu provoquer ça. Mais c'est bien avant. Mais si quelqu'un dit un truc comme ça... Mais pourquoi on dit qu'il a... Vous allez prendre vos pieds de la lettre ? C'est ça. Ou on va dire ça ? Mais les responsabilités, tu... Tu les prends pas, tu les prends. Samuel, je vous pose la question. À quel moment il est passé de héros national, un joueur controversé, au point d'être sifflé en France ? Dans un stade français. Je pense que c'est la brutalité française. Je pense que ces prises de position... Politiques. Politiques. Exactement. Ne m'ont pas aidé. Je ne dis pas qu'il a tort dans ses prises de position. Non, non, non. Mais ça n'a pas été forcément bien perçu parce qu'on dit qu'il n'a pas le droit de s'exprimer sur son sujet. Il sort de son rôle. Pourquoi il n'aurait pas le droit, ça ? Non, mais moi, je pense qu'il a le droit. Mais il y a une partie de la presse... Pourquoi il n'aurait pas le droit ? Pourquoi il n'aurait pas le droit ? Parce qu'il n'aurait pas le droit. Il y a un mélange de choix. C'est un humain, ça. Elle ne doit pas aimer. J'aimerais avoir votre appel à l'action. Bien sûr. Pour moi, il y a plusieurs choses parce qu'on a beaucoup insisté sur le plan humain et les questions de ça parce que Kian Mbappé, c'est quand même fou parce qu'au tableau d'honneur, on a quoi ? On a champion de France, demi-finaliste de Ligue des Champions, 8-8 en Ligue des Champions, demi-finaliste d'Euro et un transfert au Real Madrid. Et pour autant, je pense que c'est son année la plus difficile sur le plan humain parce qu'il a eu à gérer trois séquences qui sont très importantes. Son départ du PSG, il ne faut pas oublier le départ qui se fait à travers les réseaux sociaux, ce qui n'a pas été forcément apprécié et ce qui lui a été reproché. Son premier capitana lors de l'Euro où forcément, à partir du moment où il y a cette blessure lors du premier match, ça a conditionné son reste d'Euro. À partir du moment où c'était un retour à la compétition qui était prématuré, il fallait qu'il soit là. On a bien vu que ce n'était pas le meilleur Kian Mbappé. Et enfin, le transfert au Real Madrid. Donc, ce n'est peut-être pas un aboutissement parce que l'aboutissement pour Kian Mbappé, c'est de remporter des titres avec le Real. Mais c'est une étape très importante. Et tout ça, pour un être humain, Il est en train de mouillir, Maman Donia. Ça, ça fait beaucoup de choses. Ça fait beaucoup de choses. Et juste pour terminer, notamment sur le plan sportif et sur le plan de l'image, mine de rien, ça fait sept ans qu'on est habitué à Kian Mbappé. Et quand ça fait sept ans qu'on regarde un personnage, au bout d'un moment, il y en a qui commencent à se dire « Oh, mais lui, je le vois trop. » C'est ça, parce que Mbappé, il a incarné la fraîcheur. Ce qui n'est plus le cas parce que ça fait sept ans. Aujourd'hui, on va davantage se concentrer sur un lamin y'a mal, sur d'autres personnes qui incarnent cette nouveauté. Et sur le plan sportif, on s'attendait à ce que Kian Mbappé soit l'héritier du football mondial qu'il allait prendre, à un moment donné, ce sceptre. Et il allait où, d'ailleurs ? Justement, on n'en dit pas parce que le 28 octobre au moment donné, il ne sera pas ballon d'or. Et donc, forcément, on commence à se dire « Oh, mais Mbappé, à un moment donné, il va être ce fameux meilleur joueur au monde. » Et tout ça fait qu'on aboutit à cette situation. Non, mais attends, tu viens d'évoquer tout ce qu'il a fait l'année dernière à Mbappé. Une saison compliquée pour lui, peut-être une saison extraordinaire pour un autre. Exactement. Tu vois ce que je veux dire ? Le mois dernier, il finit meilleur joueur de la Liga. Mais c'est pas un joueur comme tous les autres. Mais on dit qu'il est mauvais alors qu'il finit meilleur joueur de la Liga. Mais vous savez pourquoi ? Aujourd'hui, on banalise trop. Parce que son objectif, c'est de devenir le numéro 1 mondial. Mais je suis d'accord, Charles. Ça fait 7 ans qu'il est au top aujourd'hui. Ça fait 7 ans pour moi qu'il aime Mbappé. C'est le meilleur joueur du monde. Il a le droit. 7 ans ? Il a le droit. Pour moi, ça fait 7 ans aujourd'hui. À part l'année dernière, il met 42 buts. Il met 42 buts l'année dernière. Il met 42 buts. Mais après, il est jugé sur l'admifinale de la Liga des Champions. Il fut un temps. Tu mets ses 42 buts en deux saisons. Attends. Il a le droit. Et des cas de King à Marseille, combien tu en mettais ? Mais voilà. Aujourd'hui, j'en mettais entre 15 et 20 par saison. Là, je ne vous suis pas à regarder l'exigence qu'on avait pour Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Il mettait 45 buts. C'était une saison. Non, mais ce que je veux dire, il y a une partie... Moi, je trouve quand même qu'il y a une partie de la presse qui n'est quand même pas... Moi, quand King Mbappé est mauvais, je dis qu'il est mauvais. Il a le droit. J'essaie d'être honnête. Mais il y a une partie de la presse parce qu'on nous vend. Moi, j'entends. Voilà. Mais ça et là... Oui, l'an dernier, ça fait 4-5 ans qu'il n'est pas bon. Oui, mais c'est des émissions de talk que tu ne peux pas empêcher les gens. Non, mais... Comme a dit Charles. Si ta représentation, c'est que c'est Messi ou Ronaldo, tu as le droit de dire... Non, mais il faut être à minima honnête avec les gens. Je veux dire, comme le dit Mahmoud, une saison ratée l'an dernier, c'est 24 buts, c'est élu meilleur joueur de championnat de France par ses pairs. Peut-être que les joueurs de foot ne connaissent rien. À côté, son concurrent, c'est qui ? Allende. C'est le même total ! Peut-être que le championnat est plus lourd. Non, mais il y a des doutes. Il y a quand même des doutes qui se sont installés. On va conclure, parce que sur ça, on peut faire toute une émission. Non, mais il y a des doutes qui se sont installés, notamment sur sa manière de jouer. Et puis, il aurait dû arriver au Real deux ans avant. Il y avait Benzema qui était encore là. Et là, il arrive dans une autre équation avec des joueurs qui ont gagné sans lui, dans un vestiaire qui a gagné sans lui, qui n'a pas forcément besoin de lui, même s'ils ne le diront pas. Et puis, pour terminer, suivant pour certains. Et là, je suis d'accord avec Mahmoud. Il a le droit de s'exprimer. On sent derrière qu'il peut y avoir un mépris de classe quand tu es joueur de foot. Tu n'as pas le droit de dire ton opinion. Ou alors, tu fais comme celui qui a toujours compris comment il fallait faire pour rester une cône. Z. Non, mais on dit rien. Non, mais je voulais dire un peu comme ça. D'accord. C'est important. Aujourd'hui, sincèrement, les six mois qui viennent vont conditionner ces cinq prochaines années à Mbappé. Ça, je suis d'accord. Il faut qu'il se reconditionne en tant qu'avant-centre et faire le deuil de ce côté gauche qui est le jardin de Vigny. Et il a son père et son oncle qui connaissent le football, qui doivent l'aider dans ce sens-là. Et là, effectivement, il repartira vers l'avant. Et comme d'habitude, le mot de la fin revient à nos abonnés, Flabien. Mbappé est-il en train de se s'aborder ? Eh bien, 65% de nos abonnés pensent que oui contre 35% de non. Est-ce que Kiyam Mbappé a encore la tête au football ? Est-ce que Kiyam Mbappé va s'en sortir dans cette situation inédite dans sa carrière ? Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de Kiyam Mbappé. Mais avant de commencer, si tu mets des cours à travers cette vidéo, sinon on parle de foot, ici, nous, on est passionné par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique et surtout, si tu as ce genre de contenu, j'espère d'abonner et d'artérer la cloche de notification pour me remarquer dans la prochaine vidéo qui vont arriver sur la chaîne si c'est fort on est parti. Alors les gars, Kiyam Mbappé traverse actuellement une période très compliquée de sa carrière au point où il a une dépression du coup, on se pose la question est-ce que Kiyam Mbappé va s'en sortir ? Est-ce que Kiyam Mbappé a encore la tête au football ? Est-ce que ce garçon a encore la tête au football ? Est-ce que sa tête est encore dans le foot ? Kiyam Mbappé, on peut se dérouler sur plusieurs choses. moi je pense qu'il est canon fautif si tout ce qui lui arrive il est canon fautif puisque le timing les gars le timing pourquoi choisir aller en bois de nuit le même jour que ton pays joue sachant que tu es capitaine de ce pays ? Pourquoi choisir ce même jour-là ? On peut se dérouler sur le timing on peut clairement s'interroger sur le timing et en plus de cela sa maman est son agent sa maman est son agent du jour comment se fait-il que sa maman peut devenir son agent ? Pourtant elle n'est pas consumée elle n'est pas professionnelle elle n'est pas vraiment spécialisée du métier ce n'est pas une spécialisée du métier et je pense sincèrement qu'elle a en train de plomber la carrière de son fils elle plomber sérieusement la carrière de son fils moi je pense aussi qu'elle a sa part de responsabilité c'est inadmissible que ton pays joue tu décides quand même de partir en bois de nuit tu pouvais bien le faire un jour avant ou alors un jour après Kylian pouvait bien le faire un jour avant ou un jour après il a choisi uniquement le même jour Kylian Mbappé n'est pas comme tout le monde Kylian Mbappé n'est pas comme vous et moi Kylian Mbappé tout ce qu'il fait est tiquer tout ce qu'il fait c'est tiquer donc c'est très compliqué pour lui de vivre c'est très compliqué mais en même temps il doit aussi choisir ce qu'il décide de faire il doit aussi faire attention à son image on peut aussi s'interroger sur la communication des Kylian Mbappé à l'égard des journalistes je trouve que la communication des Kylian Mbappé c'est d'un état est catastrophique c'est vraiment catastrophique il faudrait qu'il puisse se réciser il faudrait qu'il puisse se remettre en question et essayer de comprendre ce qui ne marche pas actuellement dans sa vie pour essayer de trouver des solutions après partage-moi ton réflexion et commenter sur la thématique et si ce n'est pas encore fait n'hésitez pas à t'abonner et à activer la cloche de notification pour nous remarquer les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne si on se dit à très bientôt pour une autre vidéo ciao ciao